Est-ce qu'on arriverait quand même à trouver nos Pokémon Shiny si le monde perdait ses couleurs ? Le challenge est simple. Les viewers vont essayer de me faire dire le nom d'une couleur et s'ils y arrivent, cette couleur disparaîtra du jeu. Je vais ensuite parcourir la zone et quand j'entends le bruit du Shiny, je devrais le chercher et je n'aurai le droit qu'à une seule capture. Après la capture, je remets les couleurs perdues et si le Pokémon que j'ai choisi n'était pas le chromatique, je devrais laisser le Shiny dans la nature. Et pour réussir ce challenge, je devrais capturer un Pokémon dans chacune des 5 zones de Pokémon Legends Arceus. En commençant avec les plaines d'Obsidiennes. Je vais essayer de chercher des Shiny tandis que vous, vous allez essayer de me piéger. Tout à l'heure, j'ai ouvert un colis. Plus de verre ! Let's go ! Je chasse flamant rouge, Jean et Marie, ils se voient presque pas. Ouais, je vois ce que tu vas dire le Pokémon, ouais. Ça fait un peu triste. Ouais, mais regarde, la route est une belle couleur marron. Que penses-tu du catcheur John Cena ? Il est invisible. Est-ce que les schtroumpfs, quand ils tombent, ils se font des hématomes ? Non. Je ne trouve pas le jeu si moche quand il est en noir et blanc. Ben, moi je trouve ce jeu magnifique. Mais en fait, la beauté, elle n'est pas dans les graphismes, elle est dans l'ambiance. Vous trouvez le concept banger alors ? Ça vous plaît ? Je me suis inspiré d'une vidéo où j'ai vu un gars qui... Donc c'est le rouge qu'on a perdu. Je me suis inspiré d'une vidéo d'un gars qui faisait du Shiny Hunt en noir et blanc. En fonction de la map et de l'heure du jour, je re-règle les filtres pour toujours avoir les deux couleurs auxquelles j'ai droit. Ici, le bleu et le jaune. Du coup, ouais, ça me faisait peur. Si tu dis les couleurs, je sub. Vert et rouge. C'est les couleurs que j'ai déjà perdu. Alors ? Non, les autres. Non. Est-ce que ton fromage préféré, c'est le bleu d'Auvergne ? Non, moi c'est la fourme d'Amberg, donc moi je préférais. Alors je trouve ça chouette parce que là, vous voyez le bleu ? J'allais dire, on le voit très bien. Mais non, on le voit plus. Tain ! J'étais en train de me dire... Ah, mais finalement, j'ai bien géré ma chromaquie. Tu aimes le sable ? J'adore le sable. Quand ça croustille et tout, là. Une fois le tour de la map fait, je m'autorise à faire un aller-retour en ville pour reset la map. C'est mal, j'ai envie de faire un concept. Où en gros, j'ai un certain nombre de dollars pour faire le jeu. Pour finir... Oh ! Bon bah let's go, hein. On l'a vu. Là, on a eu beaucoup de chance, les étoiles étaient dans le champ de vision. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Premier shiny récupéré. Les couleurs sont de retour et direction la seconde zone, le marais carmin. Mais quelle couleur est vert ? Et... Ouh ! J'ai failli me faire avoir, Maxi Maxo. Maxo. Oh non ! Oh non, il a entendu rouge malgré tout. Déjà plus d'un mois avant le retour à l'université, ça passe trop vite. Il ne nous reste maintenant déjà que deux couleurs. C'est allé très vite. C'est quoi les couleurs qui restent ? On a perdu le bleu. Non, on a perdu le rouge et le vert. On a perdu le bleu. Tain ! Ce soir, je vais manger de la paella avec du riz. Ah ouais, le riz de la paella, il est trop bon. C'est mon truc préféré dans la paella. D'ailleurs, pourquoi le riz, il a de cette couleur ? Eh bien, à cause du safran, figurez-vous. Tu peux faire une dédicace à Jonathan, STP. Non, je ne fais pas de dédicace, surtout aux gens avec des prénoms comme ça. Bref. Le jaune n'est pas très présent, mais vous pouvez voir sur le logo en bas à droite qu'il est bel et bien là. Les étoiles de Chani sont de quelle couleur ? Elles sont lumineuses. Si tu le rates, tu vas être... Ah ouais, je vais être... Je vais être toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quoi ? Bon bah, salut l'arbitre. C'est facile de trouver les Shinies en noir et blanc. Quand tu les vis, tu vois le logo Shinie. Ah ouais, mais on va dire que je n'ai pas le droit de faire ça, parce que sinon... Oh. Il y a un Chani quelque part. Oh putain, il y a un Chani quelque part et je n'ai aucune idée de où. J'ai droit à une seule capture, hein. Est-ce que ça peut être lui ? Putain, mais lui, en plus, on voit que avec sa langue. Il n'a pas fait d'étoiles ? Ben, en fait, je n'ai pas vu. Fantominus, il était devant moi. Je pense qu'il aurait fait des étoiles, celui-là. Moi, je pense que c'est plutôt ce Spectrum. Après, si c'est comme ça... Non, tu vois, ils sont deux à côté, ils ont les mêmes couleurs. Fantominus, c'est pareil, ils ont les mêmes couleurs. Carvalanche, ouais, le foncé, mais ils sont tous aux mêmes couleurs. Ah, celui de droite, là, genre. Ok, je n'ai pas le droit de lock, évidemment. Allez. Moi, lui, il a l'air plus foncé, là. Mais alors, c'est très léger, hein. Si ce n'est pas lui, j'appelle la police, hein. Alors, euh... Retrouvons donc les couleurs. Ah si, c'était lui ! Oh mais oui, c'était lui ! Oh oui, c'était lui ! Let's go ! Oh là 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 là, incroyable ! Ok, on peut se casser d'ici. Et vous voyez que shiny ou pas, en noir et blanc, ça change quand même très peu. Direction la troisième zone, la Côte Lazuli. Ok, j'ai bien aimé cette espèce de panique qu'on a eue, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais délibérément pas aller sur l'eau, parce que trouver des shiny sur l'eau, c'est vraiment la purge. On va faire Pokémon. Quoi ? En fait, juste préfère et il entend vert. On fait quoi aujourd'hui ? On cherche des shiny, mais je perds mes couleurs au fur et à mesure. Il a entendu rouge. Dommage, comme d'habitude, c'est le botte l'arbitre. Bon, mais on va traverser l'eau, pour aller de l'autre côté, sur les montagnes, en espérant ne pas croiser de Pokémon shiny sur l'eau, parce que vraiment, c'est les pires à chasser. Ah mais là, vous voyez que c'est bien réglé. Il n'y a plus le rouge, mais il y a l'autre couleur de la lave. Quoi, ta couleur préférée ? Les endives. Ah, vous avez vu comme il fait beau, comme la mer est belle, avec les couleurs qu'il nous reste ? C'est quoi ton plat préféré ? Perso, c'est le cordon rose. Mon plat préféré, c'est la quantité. N'importe quoi, tant que je peux en bouffer beaucoup. Au dernier mois, j'ai step-up en escalade, je suis trop content. J'arrive à Régu. Alors déjà... Quoi ? C'est Régu. Putain. Alors que le piège était juste après. Et du coup, ouais, on se fout. Super. J'ai perdu la dernière couleur, donc après tout à l'heure, on a eu de la chance parce qu'on l'a vu briller, le shiny qui était devant nous. Oh, la musique. Imaginez la musique de fou et il y a un con qui parle par-dessus. Ça va viser quand même, non ? Oh ! Non. Oh ! Attends, il y en a deux. Ça serait tellement impossible à voir sans ça. Vous croyez qu'il y en a deux ? On va récupérer les couleurs. Est-ce qu'il a re-brillé ? En tout cas, s'il y en a deux, j'en ai eu qu'un seul. Direction la quatrième zone et sur la route avec... Oh ! Attendez, il y en a eu un autre là. En fait, c'est le même qui a sonné deux fois. Petit shiny bonus, on ne dit pas non. En arrivant, discussion sur Oppenheimer et les équations matricielles versus les équations... Vert perdu. Oh, attendez, j'ai une histoire à vous raconter. Est-ce que vous savez que si vous regardez en bas de la cascade, il y a des Magikar et en haut de la cascade, il y a des Léviators ? Et pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser à une légende chinoise. J'ai été surpris de savoir que c'était une légende chinoise qui s'appelle la légende de la porte du dragon qui veut que si, si une carpe arrive à remonter la cascade, elle se transforme en dragon. Et c'est pour ça que, dans Pokémon Legend Arceus, si en bas de la cascade, il y a un Magikar, en haut de la cascade, il y a quoi ? Des Léviators. Merci beaucoup, Amonesco, c'est trop gentil. Merci pour ta humorésité. Rouge perdu. Quelques mois plus tôt. Et en haut de la cascade, si on regarde, qu'est-ce qu'on voit ? Mais non. En haut de la... What the fuck ? Te manque ton bandeau bleu, c'est vrai. J'ai pas mon bandeau bleu. Mais putain, mais il est trop con, le streamer. Oh là là. Ah bah oui, le Léviator, je savais qu'il est... Bon. Même pas eu le temps de faire un tour complet de la zone, Shiny récupéré. Je tiens quand même à dire que dans ma zone préférée, c'est la zone dans laquelle on a trouvé le Shiny le plus rapidement, donc on y sera resté le moins longtemps. Comme par hasard. Alors là, maintenant, on est dans les Terres Immaculées, donc ça va être vachement plus dur parce que la zone est très peu colorée de base. Vu qu'on est dans la neige de mort. Allez, c'est parti. Là, c'est pas sûr, c'est vrai. Il a entendu quoi ? Oh non, il a entendu pleut. Le bot bug, dès le départ avec le bleu, finito. Il est encore bourré le bot. Il te manque ton bandeau jaune. Il est là mon bandeau. Il est pas de la couleur que tu dis. Ok. Si y'a rien. Quoi ? J'ai dit y'a rien, j'ai pas dit y'a vert. Merde. Non mais là, c'est trop. Oh non, on a perdu les couleurs des logos. Zut alors. Putain, on va plus rien y voir maintenant. Vous croyiez que je vais avoir un Shiny ? Oh, le clip de fou. Incroyable, il suffisait de l'invoquer. Let's go, le glizarrois Shiny. Putain, les six Shinies que je vais avoir à relâcher dans des challenges en Pokémon écarlate. GTI, quand tu as annoncé le défi lors du dernier live et ça a l'air incroyable. Putain, je suis désolé, t'arrives à la fin.